What's up y'all, it's a girl lottery, bienvenue à Black Girls from Lava. So guys, vous savez déjà qu'est-ce qu'on est, quel mois on est, Christelle, dis-nous quel mois on est. On est le mois de février, it's officially le Black History Month. So Black History Month, guys, donc eux qui savent pas c'est quoi le Black History Month, Christelle va nous dire une petite biographie, guys, elle va le lire pour vous, pour que vous sachiez vraiment bien c'est quoi. Parfait, dans le fond, juste pour vous, comme Laurie l'a dit, le mois de l'histoire des Noirs, dans le fond, c'est le mois qui est en place pour célébrer le Black Excellence, genre la culture noire, les gens qui ont accompli des choses, en fait, toute la culture noire au total, puis pour aller un peu dans l'histoire, dans le fond, le mois de l'histoire des Noirs date de 1926, dans le fond, ça a été amené par l'américain Carter G. Woodson, qui allait à Harvard, by the way, Black Excellence, puis dans le fond, lui, il a proposé d'établir une période afin d'honorer les réalisations des Afro-américains et d'accroître justement la connaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Puis, par la suite, dans le fond, en 1970, cette semaine, parce qu'au début, c'était une semaine en passant, puis ça s'appelait le Negro History Week. Puis, dans le fond, avec le temps, ça a changé pour, en 1970, devenir le Black History Week, parce que c'était une semaine avant. En 1976, on change cette semaine pour devenir le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Puis, dans le fond, en 1995, c'est là que la Chambre des Communes a officiellement reconnu le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Fait que c'est ça, puis ça a été amené justement par Jean-Augustine, une des premières Canadiennes Noires élues au Parlement. So, like, props to her. Yes, yes, yes. Because we need more like that. Shout out. En plus, she's a black woman, y'all. So, she's... Tchalas, y'a de quoi être fière. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire pour le Black History Month? Dans le fond, avec nos plateformes. Donc, moi, personnellement, ma page ID Lottery on every platform, ça y est déjà. Mais moi, je vais faire des lives à chaque jour, guys, du 1er au 28 février. J'aurai de 2 à 4 invités. Par soir. Donc, stay tuned, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de personnalités publiques, beaucoup de gens qui amènent des choses importantes dans notre communauté, qui level up notre communauté, qui... Vraiment, qui amènent un changement, dont moi-même. Et aussi, ton autre page, justement, de Black Girl from Naval, Christelle va se charger souvent de vous informer. Elle va poser beaucoup de... En fait, moi, je veux mettre de l'avant le côté positif. Oui, j'ai essayé de mettre un peu d'histoire, mais je veux aussi mettre de l'avant, genre, like, « Why do I love being black ? » You know ? Parce que, comme... Tu sais, on a beaucoup de négativité, on a beaucoup de stigma, mais il y a tellement de beauté, de richesse dans la culture noire. Puis moi, c'est une conversation que j'ai souvent dit « Chial tout le temps parce que, genre, je suis noire, mais en même temps, je ne changerai pas ma noire, tu vois, pour rien du tout. » You know ? Because, like... C'est juste comme... It's beautiful. Puis, genre, je veux qu'on voit cet aspect-là aussi, puis la positivité. Puis, on veut mettre de l'avant aussi les personnes qui méritent d'être vues comme des personnalités noires qu'on n'en parle jamais, des influenceurs noirs qu'ils n'ont pas de visibilité parce qu'ils ne sont pas blancs. Tu sais, on veut vraiment, genre, comme promouvoir, promouvoir, puis, like, work as a community and level up, you know ? Exactement, parce que c'est quand on s'unit, mon gars, que... We make a big thing ! You know ? Exactement, puis je sais aussi que Naila, la grosse qui fait des vidéos 2, dans le fond, elle aussi, il y a plein de lives qui sont prévues. Puis, restez à l'affût. Probablement, quoi, tout affichez ça, genre, sur la page Bagger Formal Aval, ou suivez-nous sur nos plateformes aussi, comme ça, vous allez pouvoir rester au courant, puis ça va être big. Exactement ! Mais, par contre, si on va vers le côté un petit peu négatif, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on aimerait bien parler. Donc, on va commencer peut-être par parler, faire un petit review par rapport à l'émission populaire en ce moment de télé-réalité québécoise Big Brother Celebrity. Donc, là, d'habitude, il y avait ça aux États-Unis, là, of course, ici, ils essaient toujours de copier les autres. Fait qu'ils ont essayé de le faire ici. Puis, ils ont commencé la saison en prenant des célébrités québécoises d'ici. Je pense qu'ils voulaient vraiment que ça pogne. Fait que... Mais des célébrités. On peut-tu commencer par le titre Big Brother Celebrity? Comme, tu sais, on en parlait en niaiseur, on est comme... Moi, quand on a dit célébrités, je m'attendais à voir, genre... Beyond T. Non, pas Beyond T, parce que c'est Canada, mais Céline Dion, Drake. Genre, des célébrités, là, genre. Puis là, on a vu des petites vedettes, puis du monde que j'étais comme... Hé, c'est qui? C'est qui? Il fallait que je fasse des recherches, là. Puis j'étais comme... On les connaît pas. Oh, il a fait une émission une fois. Oh, il a fait une émission une fois. Oh, ben, Naïva a fait une émission une fois pour quelque part. Tu sais, en tout cas, c'est des réflexions que j'ai eues, justement, par rapport à la sélection des candidats. Toi, qu'est-ce que tu penses des candidats en général? La sélection, pour de vrai, je l'ai trouvée un peu, comme t'as dit, il y a plein de gens qu'on connaissait pas. Puis moi, j'étais comme, c'est pas des célébrités. Comme j'aimais bien Kevin dans O'Day et tout, mais je comprenais pas le rapport de mettre... Tu sais, c'est pas une célébrité, t'as été à Occupation Double. Tu sais, il y a plein d'autres choix de personnes qui auraient pu aller... Mais c'est vrai que pour à la Occupation Double, ça prend pas un talent, ça prend juste que la production t'aime. C'est tout. Mais ça prend un ami de... Ou un ami de la production où tu connais les gens, ou comme t'es dans la même gang. Mais on sait que O'Day, c'est... En fait, tu sais, mettons souvent, quand ils parlent de... À Big Brother, ils disent toujours l'équipe, l'alliance des gens qui votent ensemble puis que ça donne toujours bien, genre. Mais tu sais, O'Day, c'est genre le groupe de personnes qui n'ont pas nécessairement de talent, mais qui se font offrir des affaires parce qu'ils ont des amis. Oui, exactement. Connectés. Exactement. Mais sinon, j'ai pas leur... J'ai pas leur enlevé qu'ils se sont quand même forcés pour la diversité. Tu sais, au début, il y avait Jean-Pascal qui était censé être dans la course, mais à cause de la boxe, ils pouvaient plus. Mais sinon, on a Varda Etienne comme noire, femme noire. On a Richard Sten qui est venu dans notre studio, dans notre podcast aussi, qui est là, qui est vraiment drôle. Je trouve qu'il amène vraiment une dynamique drôle. Il y a Rita Baga, qui est une personne... Un drag queen. She's a queen. Fait que la diversité, c'est pas pire. Mais il y a un mot que t'as dit qui m'a fait accrocher parce que tu te dis, ça paraît qu'ils ont essayé. Oui. Mais le truc, c'est que, genre... Toi, est-ce que tu penses que mettre une personne, choisir quelqu'un pour une compétition, genre qui émane la diversité, une personne qui émane la diversité, est-ce que tu penses que ça suffit pour dire que, comme, ils ont fait l'effort? Parce que moi, quand j'ai écouté l'épisode, il y a des épisodes que j'étais comme... Est-ce que Richard Sten était éliminé puis j'ai manqué un bout, genre? Oui. Mais c'est ça, la first time, je dis, c'est un effort qu'ils font, tu sais. Ils nous mettent pour qu'on ferme Noël. Puis après ça, dans l'émission, si on les voit pas, bien, regarde, au moins, ils sont là, tu sais. Ils ont été choisis, ils sont représentés. Après ça, ils font semblant d'essayer de donner un temps d'écran. Moi, je vais pas vous mentir, guys, j'ai écouté les quatre derniers... Non, j'ai écouté les épisodes 12, 13, 14... Les épisodes de cette semaine, dans le fond. Non, mais parce qu'il est convaincant... Ah, ça va être la semaine prochaine que cet épisode-là va sortir, mais dans le fond, les épisodes de la semaine passée, l'épisode 12 jusqu'à jeudi, parce que, dans le fond, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dimanche à l'élimination. Exactement. Tu sais, j'ai écouté les quatre derniers épisodes. Christian m'a dit, oh, ils sont tous à écouter, parce que là, en ce moment, il se passait un petit chicane, puis là, moi, en tout cas, dans les commentaires, les gens arrêtaient pas à m'envoyer qu'est-ce qui se passait, puis ils voulaient que je dise mon avis par rapport à ce qui se passe par rapport au bif, Varda Etienne, Marie-Chantal, Toupin. Fait que là, j'ai vraiment fait un effort, guys. J'ai écouté back-to-back les quatre épisodes, puis je trouvais ça plate. À part quand je voyais Richard Tien, là, je riais parce qu'il est drôle, mais... Un drag queen, on peut-tu en parler? Genre comme moi qui... Oui, 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 mais c'est ça. Mais tu sais, à part ce moment-là, c'est pas normal que j'ai écouté quatre épisodes, puis j'ai entendu parler Richard Tien, peut-être... Total, même pas dix minutes, là. Tu sais, c'est comme... Dix minutes, t'es gentille. C'est même pas sept minutes. Honnêtement, combiné... Mais parce que le dix minutes rentre dans le drag queen, puis le deux minutes rentrent dans un autre épisode. Tu comprends? Fait que là, il y a eu son time to shine on the drag queen thing, mais je me demande s'il n'y aurait pas eu la partie du drag queen, s'il y aurait eu un temps d'honneur. Non, il n'a pas été shout-out, c'est ça. Tu comprends? Fait que je trouve que ça, c'est un petit peu plat, parce qu'on ne l'entend vraiment pas. Même quand les gens parlent, c'est rare qu'ils nomment le nom de Richard Tien, même dans leur alliance, dans leur what's so have you. Mais toi, il va l'éliminer. Des fois, j'ai l'impression qu'il l'a oublié, qu'il existe. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'il ne le calcule tellement pas qu'il est comme... Il ne va pas l'éliminer maintenant, parce qu'en dire qu'il parle, en dire que c'est un fantôme qui est dans la maison. Mais des fois, ça me fait peur pour lui, parce qu'en même temps, je sais que lui, il dit, il ne veut pas être le noir qui vient pour parler des affaires de noir. Of course, of course. Parce qu'à Dinovodé, lui, il fait de l'humour. Puis honnêtement, moi, je le regarde, puis il est tellement fucking hilarant à chaque fois que je suis comme... Tu sais, ça paraît qu'il fait de l'humour, puis il vend bien son image. Après ça, est-ce qu'il a montré autant qu'il aurait voulu? Est-ce qu'il sait comment il a montré? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a autant montré que... Est-ce qu'il a fait plus de blagues? Puis on ne sait même pas, parce que, bien, somebody said that it wasn't that funny. I don't know. I wasn't there. Mais pour revenir à la chicane, Marie-Chantal puis Varda, moi, le premier bug que j'ai eu, c'est que, eh, où la chicane? On ne l'a pas vue. Fait que là, moi, ça m'énervait parce que c'est comme... La dernière fois qu'on a parlé, il n'y avait pas de chicane. Puis tout d'un coup, on arrive lundi, à ce qu'il paraît, il s'est passé beaucoup de choses. Puis tout le monde raconte comment ils le vivent, mais sans clairement dire qu'est-ce qui a été dit, comment ça a été dit. Puis je me dis, c'est Big Boy, il y a des caméras partout. Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça fake là-dedans. Puis j'ai vu beaucoup d'influents de ceux qui ont dit leurs commentaires par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé aussi leurs commentaires, of course, par rapport à ça, parce qu'ils trouvent ça tellement fake parce que, premièrement, c'est une telle réalité. Puis Big Boy, c'est filmé en tout temps, genre. C'est impossible. C'est impossible qu'on n'a pas eu une petite partie de la chicane. Fait que moi, ma perception et aussi la perception de beaucoup de gens dans cette situation-là. Parce que, d'enfant, j'ai vu que Varda, c'est elle la première qui en a parlé. Elle a dit, j'ai traité Marichette Althouet de connasse. Puis je pense que tout le public, mais toi qui a écouté... C'est comme moi derrière, sort le haut. C'est ça, où ça t'as traité la fille de connasse, quoi de vie, puis tout. Fait que c'est comme s'ils ont mis la partie qu'elle a traité de connasse, elle l'a dit. Mais Marichette Althouet, où est la partie qu'elle a traité supposément Varda de folle, de si, puis qu'elle a parlé par rapport à sa santé mentale parce que Varda Etienne, elle est bipolaire. Bipolarité, c'est quand t'as comme deux personnalités, ton humeur change vraiment vite et tout. Fait que la partie est où... Pourquoi Varda, on sait qu'elle a traité Marichette Althouet de connasse, mais on sait pas what's up à propos de... White privilege. Fait que moi, c'est vraiment l'impression qu'il s'est vraiment pour protéger Marichette Althouet. Surtout que... Je sais pas comment je peux commencer avec tous les propos racistes que cette madame-là a déjà dit dans toute sa carrière, guys. Même le fait qu'ils ont laissé quelqu'un de raciste aller dans une émission comme ça, j'en reviens pas. La célébrité du Québec, tu sais, puis ils prennent quelqu'un de raciste. Comme si il n'y en avait aucun qui n'était pas genre raciste ou qu'il n'y avait pas de problématique. Il fallait qu'on prenne celle-ci. Parce que, tu sais, genre dans... C'était quand en 2000... Je sais plus la date, mais je sais pas si vous vous rappelez, guys, but I remember Marichette Althouet. En fait, il y avait quelqu'un qui était une musulmane qui est allée faire du go-kart puis elle s'est fait... Ben comme étranglée à cause de son voile. qui a été accrochée. Ça a pogné dans la roue et tout, puis elle est morte. Puis ça a passé aux nouvelles, whatever et tout. Puis Marichette Althouet, elle est raciste.com comme elle est. Elle va d'aller sur Facebook, faire un statut. Envoyez-les toutes au go-kart. Les femmes vont aller, whatever et tout. Fait que ça, c'est pas seulement un propos raciste. C'est comme carrément, tu souhaites la mort de quelqu'un d'une communauté. C'est genre comme une agression, genre style génocide. Là, tu comprends-tu comment que c'est genre comme un message de haine de dire comme, hé, on les envoie toutes pour s'en débarrasser. Exactement. Il est où l'inclusion dans tout ça? Puis après, quand elle fait des excuses bien plates, puis qu'elle dit que Varda ne veut pas la parler, moi, j'ai de la misère avec sa crédibilité parce que, de un, je ne l'ai pas vue. De deux, genre, je dois me fier sur la parole de la Mme Blanche contre la Mme Noire. De un, je suis déjà... Désolée, moi, j'ai un parti pris. Sorry, I only buy black. C'est pas vrai, genre, mais ça, c'est quelque chose que je veux faire. En passant, if you want to do something, puis tu sais comme, oh, je n'ai pas d'ami noir, je ne sais pas quoi faire, je ne connais personne, et tout, you could just buy black. C'est tout. Donc, pour revenir... Biblicité terminée. Donc, non, mais c'est ça. Moi, je trouvais que, comme, il y a beaucoup qui est laissé à la supposition, puis comment le montage est fait, c'est comme, moi, j'ai vu le processus de Varda vit une agression à caractère verbal, genre, par rapport à sa santé mentale, par la suite, on voit vraiment comment qu'elle passe d'une victime à l'intimidatrice, au bourreau, parce que, dans le fond, elle est blessée, parce qu'elle a eu mal, parce que ça a été touché, ses valeurs, puis elle l'a dit. Il y a deux choses qu'elle n'est pas capable, puis que ça ne passe pas, c'est le mot en N, puis c'est black and proud, puis c'est la santé mentale, parce que c'est quelque chose qui l'affecte directement. Exactement. Moi, qu'est-ce qui m'a troublée, c'est que quelqu'un, de un, il y a une situation X, puis de qu'est-ce que j'ai compris, tout le monde était, genre, d'accord pour dire que Marie-Chantal était déplacée, était, genre, comme c'était inapproprié. Le lendemain, bien, comme là, c'est les excuses. Ah, bien là, genre, comme tu sais, j'ai pris des médicaments, tu sais, je pense qu'elle a, j'en plus de 50 ans, la madame, j'ai pris des médicaments, je ne savais pas que ça allait faire ça si je buvais, là, puis je n'étais pas capable de me contrôler. Moi, je sais que... je ne veux rien savoir, comme je ne veux rien savoir, je ne veux rien, rien, rien savoir, parce que ça ne se peut pas qu'en 50 ans d'âge, sur cette terre, que tu ne sais pas que tu ne peux pas mélanger de l'alcool et des médicaments, parce que déjà là, c'est des médicaments... Tu connais ton corps, tu connais ton corps. Exact, non, mais ce n'est même pas juste ça. Quand tu as des médicaments prescrits, premièrement, c'est écrit sur tes médicaments de deux, quand le pharmacien, whatever et tout, te donne, il te dit exactement les détails, n'oubliez pas, il te prévient, n'oubliez pas. Il ne faut pas ça, il ne faut pas boire. Ça veut dire que tu as un problème de mémoire aussi, parce que non, moi, je ne sais pas si il y a un problème de mémoire ou whatever, mais tu as 50 ans, tu ne sais pas que tu ne peux pas mélanger des médicaments et de l'alcool. I am sorry, but it's a no. Ça, c'est impossible que tu ne sais pas à 50 ans. Même les enfants aux primaires, comme on sait, on ne peut pas mélanger de l'alcool puis des médicaments. Fait que cette excuse-là, c'est un no-no pour moi. Puis même si c'était une bonne excuse, je ne veux pas, comme souvent, quand on est sous l'emprise de l'alcool, c'est qu'on a moins d'inhibition. Fait qu'on est porté à avoir juste moins de filtres. Mais ça veut-tu dire que je le pensais moins quand je n'étais pas saoule? Telle est la question que je me pose. Je ne veux pas fabuler pour savoir si je ne connais pas ses intentions ou whatever et tout, mais je dépose ça là. Puis aussi, dans le fond, elle a été s'excusée. En fait, elle a été s'excusée. C'était comme genre, moi, je n'ai pas vu d'excuses. Envers Varda? Non, mais c'est parce qu'elle disait genre comme, tu sais, guys, c'est parce que j'ai bu dans Neto. J'ai essayé de parler à Varda puis Varda ne voulait pas y parler, mais je comprends. On n'a pas vu non plus cette partie-là. T'as vu la partie où... Non, c'est des bouches à oreilles qu'il raconte. Mais c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je trouve qu'il est so fake parce que c'est comme... C'est quoi que la production veut cacher, so bad? Le seul parti qui montre c'est quand que Varda réagit à Marie-Chantal. Exactement. Parce que Varda is hurt. Puis moi, personnellement, genre, je me dis... Mettons, c'est dans une situation parce que moi, je n'ai pas nécessairement de santé mentale. En fait, oui, je suis TDAH même. Non, mais tu sais, mettons genre... Tu sais, je n'ai pas nécessairement été discriminée par rapport à ça puis je suis comme... J'attends la personne qui va me critiquer parce que je suis TDAH. Je suis prête, là. Mais tu sais, mettons moi, le mot en N, c'est un truc qui ne passe pas. Puis je me dis, mettons que j'aurais été à Big Border, quelqu'un aurait dit le mot en N parce que la personne était saoule puis avait pris des médicaments. Premièrement, ben, les couilles, ce n'est pas mon problème. C'est ta bouche que tu dois contrôler, c'est tout. Tu te gères. Moi, je me gère. Puis après ça, tu sais, de dire que comme... Moi, je trouve que ça monte à... Il y a une pression, tu sais, de dire que comme... Ah ben, Varda, genre comme... Tu sais, il faut qu'il se parle, nanana et tout. Veux, veux pas, genre, quand tu vis une agression, tu as un processus de guérison. Moi, quand j'ai vécu l'affaire de Enroy d'Alucam, j'ai eu besoin de mon processus de guérison. Est-ce que je suis encore guérie? Non, parce que je suis encore dedans, tu comprends? Mais tu sais, c'est un processus puis chaque personne a leur façon de vivre le traumatisme. Surtout quand il n'y a même pas eu une solution ou quelque chose par rapport à ça parce que moi, pour te voir, qu'est-ce qui m'a aussi énervée, c'est que quand, admettons, elle a parlé de l'affaire de mélange de médicaments et mélanger les médicaments ensemble. Mais quand on a parlé de la santé mentale, pourquoi il n'y a pas eu un petit message parler de la santé mentale ou rire ou se moquer ou de la santé mentale de quelqu'un, c'est très grave à ne pas faire quelque chose. Pourquoi il y a eu zéro? Là, le lendemain, boum, c'était l'affaire de la santé mentale de Belle. Tu comprends? Là, sur Instagram, il y a toutes les photos. Il est scandale. Ils mettent les photos des gens, mais Marie-Chantal Toupin, qu'est-ce que tu fais là à faire des photos avec la tuque de Belle pour la santé mentale? Tu venais de rire de ça d'une ancienne amie de toi et Varda n'était pas sur les photos aussi et elle souffre de santé mentale. Tu comprends? C'est quelque chose qu'elle a fait au quotidien et qu'elle doit écoper avec. Tu vois, comme si elle ne l'a jamais dit à personne et quelqu'un a fait un commentaire et qu'elle ne savait pas. Tu comprends? Elle a eu le temps de dire qu'elle est bipolaire et qu'elle est là pour se donner un défi et qu'elle ne veut pas retomber dans ses pattes. Elle partage ce qu'elle vit avec les gens. Je trouvais ça bien hypocrite que tout le monde est comme « Oh my God, c'est vrai, c'est nice, c'est un tourné, content que tu sois là. » Puis là, il y a eu cette situation qu'on n'a pas vue que comme mettons que c'était clair que Marie-Chantal a verbalement agressé avec des commentaires sur la santé mentale de Varda. Puis par la suite, M. Claude qui n'avait pas d'importance vraiment parce qu'il était là juste pour être là dans l'émission. Moi, je n'ai pas trouvé à part pour frencher Lisande. Je ne sais pas vraiment comme... Tu sais, la première semaine, il voulait partir. Tu comprends? Fait que là, je me dis, là, il décide de... Ah, ça serait bon, ça serait logique de mettre la victime contre son bourreau parce que ça ferait un bon spectacle. Puis là, je me dis, donc, en plus, Varda l'a dit, elle a dit, ça ne m'aurait pas dérangée d'être en danger contre n'importe qui si c'était vraiment ma personnalité, mais contre mon bourreau, contre cette fille-là, c'est la seule personne que ça me dérange d'être en danger contre. Parce que comme tu sais, c'est personnel. Surtout si elle part on ne sait pas encore, mais si elle part, c'est vraiment la preuve que leur respect, leur étingrité, leurs valeurs ne sont pas à la bonne place. Parce que moi, déjà là, bon, ça on le sait déjà, la production, eux, ils s'en foutent n'importe quoi qui arrive de racisme, n'importe quoi. Ils ne vont jamais vraiment... Ils vont juste avoir des views. Ils vont juste des views. C'est ça, parce qu'ils n'ont jamais notre bac. Puis comme tu sais, le meilleur exemple que je peux nommer puis que je vais nommer jusqu'à la fin des temps parce que je ne reviens pas qu'ils ont gardé ces filles-là dans l'émission dans la saison d'occupation double justement d'Adamo quand Joannie et Héloïse, Élodie, avaient dit on n'est pas des nègres, nous on n'en fait pas la vaisselle, des affaires comme ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un petit message de vidéo pour s'excuser. Ils regardent, nous, un traumatisme, ce n'est pas juste excuse. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans une émission pendant que la personne vient de causer du mal. Il y a des gens dans l'émission qui ont mal en ce moment. Vous gardez la personne dans l'émission. Là, c'est la même chose qu'ils font par rapport avec Varda. Tu gardes la personne dans l'émission. On vient de parler de santé mentale. Vous gardez la personne. Marchetta de Toupin, vous la gardez dans une émission avec d'autres gens. La violence, ils vont dire que la violence n'est pas tolérée dans ce genre de situation-là et qu'on veut que ça soit fait dans le respect. Puis dans la situation du respect, un, ils choisissent de protéger l'image de la Madame Blanche qui a été en faute. Puis comme le monde va dire comme ça par rapport à sa couleur, gars, il ne s'affoutra pas avec sa couleur. Je m'en fous qu'ils disent que comme mettons, tu sais, Kevin qui dit mais de toute façon, Varda n'a jamais été mon genre de personne. Puis là, je suis comme, tu sais, je trouve ça tout d'un coup, genre, bizarre que parce qu'il y a une situation qu'elle pourrait être mise en danger, tout d'un coup que comme là, tu te sens à l'aise d'exprimer comment que genre, oh, tu n'aimes pas, non, ben pas la personnalité. Puis genre, je pense qu'il a caché que il faut qu'il fasse attention. T'es comme, tu sais, genre, il y a plein de choses. Ils ont peur de Varda, ils ont peur de Varda parce qu'à chaque fois qu'ils disent, mets-toi quelque chose de négatif d'elle, ils doivent courir dire, oh, mais tu sais, on l'aime bien ou oui, non, non, mais ils ont tout peur d'elle. Chill, play. Comment il s'appelle l'ex de Marie-Chantal Toupin, là? Oh, ben, on connaît. Il y a des cheveux gris. C'est-tu François? C'est-tu Emmanuel? Oh, c'est peut-être François. Lui qui a rasi sa barbe. Ah oui, c'est François? Oui, ben, c'est ça. Lui, c'était l'ex de Marie-Chantal Ah, c'est pour ça? OK, je vais te comprendre plein de choses. C'est l'ex de Marie-Chantal Toupin, pis tu sais, il avait dit, oh, moi, si je le dis à Varda, moi, je suis mort, là. Tu sais, ça se voit que this black woman, elle a un power enragé sur eux. Parce que vous avez tellement peur d'elle, vous n'êtes pas capable de lui dire les affaires straight up dans sa face. Pis vous avez tellement peur d'elle, vous avez tellement peur d'elle. L'excuse, c'est que, oh, Varda, elle est intimidante, c'est que je pense qu'il sait que, comme mettons, elle, elle n'y a pas dans ce sens que comme quand ça rejoint ses valeurs, ça ne passe pas. Moi, je te dis, là, quelqu'un a dit le N-word, pis après ça, la personne ne s'excuse, genre, pour justifier pourquoi qu'elle avait dit nana et tout. Mon calice, de 1, les conséquences sont déjà faites. Pis comme, mettons, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous rentrez dans la tête, guys. Toute action a une conséquence, peu importe les intentions. Mettons que ton intention était d'être saoul, pis d'avoir du fun, mais tu as blessé la personne. Même si tu t'excuses, ça n'enlève quand même pas l'action. Pis la personne a le droit d'avoir ce processus-là, ce temps-là pour, comme, genre, yo. Parce que, comme mettons, si je me fais, genre, violer demain, c'est pas vrai que, comme, après, si on me donne la pression pour pardonner mon agresseur parce que, ben, genre, il a pleuré, pis il s'est excusé. Pis on peut-tu parler, genre, des whites, où les personnes blanches, les femmes blanches, pis leur pleure, leur larme. C'est ça, j'attendais. Ça, c'est, genre, dans une situation de discrimination. Surtout une situation, mettons, quand une femme blanche va être accusée de racisme, pis là, tout d'un coup, c'est comme les pleurs, les justifications, pis ils deviennent une victime. Pis comme, mettons, j'en disais ce matin, justement, qu'il y a quelque chose de powerful dans le pleur d'une femme blanche parce que, c'est vrai, mais pas, ils sont l'image même de la beauté à la base qui sont véhiculées. Fait comme, mettons, voir quelqu'un qui est associé à l'image versée d'elle-là, c'est comme si c'est quelque chose que, non, ça ne se peut pas, il faut pas que ça arrive. Fait que, automatiquement, tout le monde, genre, a envie de les protéger. Même si... C'est ça, mon problème. Ils ont envie de les protéger parce que, juste parce que, ben, c'est une femme blanche qui pleure, pis ils se rendent même pas compte que c'est pour ça qu'ils ont envie de la protéger parce que, moi, j'ai tellement vécu de situations que, comme, mettons, il y a des personnes qui ont fait des propos, des femmes blanches, qui ont fait des propos, mais le mot en haine, c'est une femme blanche qui a eu des propos, truc. Après, elle m'a écrit pour me dire qu'elle ne s'est pas inscrite dans le programme pour vivre ce genre d'agression. Elle ne s'est pas inscrite dans le programme pour être traumatisée comme si c'est moi qui ai la méchante de la dénoncer parce qu'elle a mal agi. Parce qu'eux, ils sont forts là-dedans. Ils vont faire quelque chose. C'est eux qui sont en tort, mais ils sont capables de bien flipper ça pour que, de script flip comme si que t'es la victime. Parce que là, qu'est-ce qui arrive en ce moment, dans les épisodes que j'ai vus, c'est que Varda est la victime parce que parler de santé mentale, comme là, les gens vont dire ouais, mais la traité de connasse, regarde là, elle va se remettre du connasse là, comme regarde. C'est ça qu'elle a un... Genre, être une connasse, c'est pas une maladie, là, c'est un fort. Ben, c'est ça. C'est ça. Genre, être un traité de connasse, OK, oui, c'est pas bon, c'était pas gentil, OK. Mais parler de la santé mentale, c'est très grave, je trouve. Moi, je pense que c'est le fait que comme tout... Même avec la production, est-ce qu'ils vous ont même pris dans un coin Varda le gars qui a mis en danger, Claude, il a mis en danger Marie-Chantal Toupin. Varda, il demande à Marie-Chantal Toupin est-ce que t'es correct, est-ce que tu m'aimes quand même? Mais Varda, what about her feelings? Mais sur ce qu'ils sont comme bien? Personne a demandé les feelings de Varda. Ils vont dire que c'est une question d'alliance. Ils vont dire que c'est une question d'alliance. C'est pas ça que je te... Yo, c'est comme... Ils ont pas demandé les feelings à Varda. J'ai pas vu personne dire t'es-tu correct, parce que she's looked like a strong black woman. Exactement, puis ça, c'est le stéréotype de la femme noire puis comme chose, c'est ça qui est ses poches parce que dans ce genre d'émission-là, mettons, ça nous joue toujours contre. Ça joue toujours contre nous. Parce que mettons que on est élevés pour être fortes parce que si on n'est pas fortes, on va craquer dans cette société qui nous envoie toujours chier puis qui nous dit qu'on est de la merde. Varda, elle est diva. Et alors qu'elle est diva? Dans le sens, elle veut s'entraîner avec des talons hauts. Qu'elle s'entraîne avec des talons hauts. Mêle-toi de tes affaires. Je ne suis pas obligée de te parler. En plus, c'est vrai. C'est qui? Camille qui disait parce qu'elle ne veut pas se intégrer, elle fait juste dormir puis faire ses affaires. So what? Do you shit? Est-ce qu'elle t'empêche de faire tes affaires, toi? Non? Est-ce qu'elle parle? Elle ne parle même pas de ces gens-là. Tu comprends-tu? Varda, honnêtement, c'est une des highlights du show parce que she do her. Elle a perdu. Elle est comme bon. J'ai besoin d'une tasse de thé. Tu comprends-tu? C'est comme genre... C'est ça le problème comme ça. Elle est très confiante. Elle a perdu. Mais mettons qu'elle perd, elle s'encalise parce qu'elle s'aime assez pour savoir que ce n'est pas ça qu'ils définissent qu'est-ce que je veux. Exactement. Tu comprends? Puis les gens la voient comme une menace. Moi, qu'est-ce qui me perturbe, c'est comment ils ne voient pas Marie-Chantal comme une menace. Moi, c'est là que je mets en question la valeur. Non, mais parce qu'ils n'oublient pas. Ils ont fait une alliance avec Marie-Chantal Toupin. Je sais, mais mettons que j'en serais associée. Mettons qu'Adamou était associée au gars là, au GMC. Il a posté des épisodes avec. Quand il a su qu'est-ce qu'il a fait, il a supprimé tous ses épisodes. Pourquoi? Parce que ses valeurs et les valeurs de ce gars-là, ça ne se rejoignait pas. Puis lui, il a dit moi, c'est là que je mets la vie. Puis moi, je trouve ça vraiment bien hypocrite que Claude, ils sont comme, mettons qu'on devait mettre Manu en danger, Emmanuel. Comme, moi, j'ai aucune parole. Là, il décide d'être authentique et d'avoir le bac de son frère blanc hétérosexuel. Puis je suis comme, je ne sais pas parce que je suis noire puis que je suis capable de voir des évidences que peut-être la majorité dominante ne voit pas. Mais je suis comme, guys, c'est vraiment une situation de comme, il y a la gang des cools avec genre Kevin, Lisanne, François. Puis comme vous voyez, c'est une gang très blanc. By the way, genre comme, mettons... Mais c'est tous les hétérots blancs. Tous les blancs hétérots. Exactement. La diversité, mettons, genre comme, mettons, si t'es plus ronds, si t'es plus drag queen. C'est comme si qu'ils ont tous mis dans un paquet, genre qu'ils sont considérés comme l'alliance faible. Ça me fait rire en plus ça parce que ça a vraiment l'air de ça que c'est comme la gang des cools contre la gang des rejects. Puis c'est tellement drôle parce que le gars, François, comme t'as dit, il a dit, oh, j'ai l'impression que Varda, c'est comme la bully, un intimidateur au secondaire. Elle n'arrête pas de le... C'est, regarde, c'est de l'intimidation. Mais quelle bully qu'elle fait? Elle est juste elle-même. C'est à peur d'elle. Elle s'est faite bully par la fucking Madame Soul, tu comprends tout de suite? Mais c'est ça l'affaire. Puis après que, comme mettons, si elle apprêche, ça passe pas parce que ça te dit que Varda était pas sûr, elle était genre... Parce que l'affaire, c'est que, pour de vrai, la seule affaire que Varda a foiré, c'est que pendant que la fille was talking shit de en bas, Varda est restée dans sa chambre. Elle fait juste entendre comme si la fille parlait caca. Elle est comme like, I'm over this. Mais l'affaire, c'est qu'elle aurait dit, moi, pour de vrai, je suis même étonnée qu'elle l'a pas fait parce qu'elle l'a dit dans le comsonal. Mais c'est ce que je pense que, Laurie, qu'est-ce que tu comprends pas, c'est qu'elle venait de vivre une attaque. Genre comme, est-ce que ça c'était avant? Non, non, non. L'attaque, c'est pendant qu'elle était en haut puis les gens lui ont dit, ils ont dit que c'était par rapport à la cité mentale. Fait que les mêmes personnes qui te snitchent, qu'est-ce que la fille a dit? Ils auraient pu défendre, mais c'est ça que je me demande aussi. C'est quoi que vous avez dit par rapport à ça? Je trouve qu'elle aurait dû pousser plus par rapport à ça parce que c'est comme... Mais peut-être qu'elle a poussé, on le sait pas, par exemple. Non, mais c'est parce que je me demande qu'est-ce qu'ils ont dit pour la défendre parce que si ils ont défendu autant que ça, Varda, pour avoir leur boss, pour aller le dire, courir dire à Varda, courir snitch à Varda, dire, oh, elle a parlé de ta santé mentale. Mais pourquoi ils ont pas la même énergie pour pas la mettre dehors? Parce que là, comment t'es en train de penser qui tu mets dehors entre Margetal Toupin et Varda? Moi honnêtement, genre... Comment on est en processus pis lisant? Juste à cause... My God, I can't. La fille, c'est comme si... Oh, moi, j'ai ton bac, Varda, nanana, nanana, pis tout. My God, Margetal Toupin, elle fait de la cuisine toute seule, elle pleure, tout le monde a flippé. Mais tu comprends-tu, genre, parce que Varda est forte pis elle essaie de paraître forte parce que, mettons, veut, veut pas, ça l'affecte pis c'est pas tout le monde qui a envie d'aller pleurer devant une caméra pis elle sait qu'elle est filmée tout le temps, tu comprends? Ouais, mais elle a déjà que Varda a pleuré, oui. Elle a pleuré aussi. Mais je sais, mais même à ça, genre, après, elle a pleuré pis après, je was like, I'm gonna rise up from that, you know? Pis j'étais comme, genre, si il me crée dehors, moi, genre, they're gonna know about me, you know? Pis les gens, ils savent, pis ils ont peur. Pis je, comme, mettons, fais comme, mettons, dans une question de valeur. Tu sais, à savoir, genre, comme, mettons, pis en plus, elle a des problèmes de santé mentale. Elle est dans une situation qui est pas habituée, pas dans son environnement. Elle a pas de repères. Elle peut pas, je sais pas s'il y a nécessairement accès, est-ce qu'elle a eu accès à des professionnels pour venir l'aider parce que c'est vraiment difficile sur le mental. On sait pas. Parce que sinon, elle aurait dit, dans le professionnel, elle aurait dit, ouais, mais au moins, c'est la prod m'a parlé. Elle n'en a pas parlé, à moins qu'ils ont encore caché cette partie-là. Mais moi, pour de vrai, je suis juste traumatisée qu'ils ont quand même le flippent. Like, comment vous pouvez être Team Varda, so hard, so bad, courir snitch que Marie-Chantal a dit telle, telle affaire à la fille. Mais le lendemain, la fille fait la cuisine tout seul, elle pleure parce qu'elle fait la cuisine tout seul. Puis en plus, au début, les gens disaient que tout le monde a déjà mangé, fait qu'on s'en calisse. C'est un genre de sens comme, elle n'a pas demandé à personne, elle décide de faire cuisiner puis comme, les gens y chauffent. Gardez la motherfucking même énergie parce que là, la fille pleure parce que, yo, je n'en revenais même pas. La fille pleure parce qu'elle est dans la cuisine tout seul. Là maintenant, tout le monde allait. Yo, il y avait 20 personnes autour d'elle parce qu'elle disait qu'il voulait s'en aller. Yo, you really wanna go parce que tout le monde... Victimisation 101, baby. Pendant que Varda, elle vient subir comme, c'est traumatisant quand même. Tu parles de ma santé mentale. Ce n'est pas drôle, là. Puis là, moi, vous êtes en train de venir me consoler parce que j'étais tout seul dans la cuisine avant la nourriture. Personne ne m'a aidé. C'est pour ça que là-dedans, je ne les ai pas... I don't feel them parce qu'ils ont toutes flippes. Lisanne, la première, dès qu'on avait vu la partie de la cuisine de Marie-Chantal Toupin qui a pleuré, la première personne qui a parlé, c'est Lisanne. Oh, je ne pense pas que Marie-Chantal devrait partir. Mais elle veut respecter son bas, son pas à sa parole. Mais pour que ça passe mieux, c'est comme genre on va protéger les filles, Camille gagne une veto, elle ne l'utilise pas. Non, mais t'es folle. Tu sais qu'elle aurait... Parce que si elle aurait utilisé... C'est Marie-Chantal et après ça aurait dit beaucoup sur ses valeurs et ils ne veulent pas se mouiller parce que chacun a des conséquences et de ça. Mais Adi, c'est ça l'affaire. Mettons, moi j'élimine Marie-Chantal, je suis désolée, je n'ai pas le choix de t'éliminer parce que moi, comment tu as agi, ça ne rejoint pas mes valeurs. Exactement, personne n'a fait la forme. Puis il y a du monde qui a été éliminé pour des raisons plus stupides que ça, genre Manu qui a dit que je vais mettre la hache dans la garderie de quoi de même puis les gens veulent éliminer à cause de ça. La madame a dit des propos qui ne sont pas corrects, ça c'est correct parce qu'elle a pleuré puis que la madame c'est une noire puis qu'elle a pas dit Varda a moins pleuré ou comme est plus en mode attaque parce qu'elle se veut attaquer, elle est en mode défensive, puis c'est sûr que moi en fin je te vois, je te toise, je suis comme, tu comprends-tu là? Moi je suis ready là. Of course, c'est justement pour ça que comme tu sais Varda elle a dit pour elle, Marchantal n'existe plus whatever et tout. parce qu'eux ils pensent juste qu'est-ce qu'ils m'énervent? On n'a pas le temps d'être no peace. Moi je suis traumatisée. No justice, no peace. Exactement parce que c'est comme tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas dire je trouve que Varda devrait faire la paix avec elle. Non, tu n'as pas d'opinion. Tu n'es pas Varda, tu n'as pas son vie. They don't know what she been through. We don't know too. Mais comme mettons si elle réagit comme ça, she's been through all and you don't have to know too. Moi je la crois, tu comprends-tu quand elle dit qu'elle est blessée ? C'est ça la fois qu'on n'entra pas souvent c'est que moi je la crois. Mettons qu'on va faire le parallèle avec Sophia Anolin, le truc qui est arrivé cette semaine dans son cours à l'UQAM. Moi personnellement on m'a écrit parce que moi j'ai fait un story pour genre c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent et qu'on n'est pas en sécurité quand on est dans les cours de l'UQAM which is a fact parce qu'elle était dans son cours quand du monde sont rentrés sur son Zoom pour l'agresser. Est-ce que c'est des étudiants ou pas ? Je sais que pour mes cours je peux parler juste pour mes cours moi pour aller sur un cours Zoom il faut que je m'inscrive avec le lien de l'UQAM. Après ça je ne sais pas si son cours c'était comme ça est-ce que c'est un étudiant de l'UQAM ou pas ? We don't know who they were but en même temps est-ce qu'on peut se réveiller et aller à l'école en sécurité sans se faire agresser parce qu'après elle a quand même des travaux elle doit quand même continuer dans sa session comme si de rien n'était puis je suis comme avec les gens c'est où la sécurité n'est pas accompagnée psychologiquement parce que I know I've been there personne n'est venu m'aider tu comprends ? Puis après les gens m'écrivent pour me dire que de toute façon de un elle n'a pas vraiment l'air arabe fait comme puis elle cherche la marde puis j'étais comme the hell elle n'a pas l'air arabe ok so like I don't look black so je ne peux pas vivre de disque the hell tu comprends-tu Jean ? Parce que c'est ça je te dis eux dès qu'il y a quelque chose de wrong qui est fait ils doivent trouver une raison c'est ça je te dis la même manière Varda elle fait pitié mais oh mais oui mais elle a traité ma richesse elle tout peut être connasse yo je te dis dans les commentaires il y a un gars c'était juste ça qui écrivait ouais mais elle a traité ma richesse elle tout peut être connasse je suis venue pour lire ça déjà tu peux pas tu peux pas décider le sentiment de quelqu'un dire oh pardonnez nana pis tout oh mais elle elle chiale tout le temps comme mettons nous qu'est-ce qu'on fait live mettons on va toujours dénoncer c'est comme si on a l'air des victimes qui est toujours en train de chialer qui est comme on subit du racisme mais c'est parce que si on en parle pas c'est-tu vraiment genre nouveau puis Big Brother qui va nous en parler comme on a pas le choix d'en parler là désolé mais même si je subis du racisme 28 fois par jour ben elle m'essaye mais tu comprends ça aussi qu'ils choisissent mettons genre de protéger l'image de Marie Chantal en ne pas montrer l'émission mais après ils vont montrer toutes les réactions de Varda pour que le public genre Chris l'a pas vue on va voir que c'est exagéré parce que comme oh mais là on veut pas du drama fait comme mettons si on élimine Varda ben il y aura pas du drama pourquoi qu'on doit éliminer Varda pourquoi qu'elle a du drama parce qu'elle a été inappropriée la madame Marie Chantal fait que pourquoi que c'est et puis tu sais il y a du monde qui m'ont dit mettons genre pour Safia ben tu sais genre elle a un peu cherché c'est le karma parce que tu sais elle dénonce elle dénonce elle dénonce genre à un moment donné fait que là t'es en train de dire à une personne que dénoncer c'est mal est-ce que tu te rends quoi comme la personne qui vient t'écrire ça est-ce que t'as un problème mental toi aussi ou comme t'as un problème parce que tu peux pas décider que la personne ça fait quoi dans ta vie que quelqu'un est toujours en train de dénoncer comme justement c'est ça t'intéresse pas t'es pas obligée de regarder non mais c'est même pas ça c'est comme la même manière que t'es tannée d'entendre nous chalets de dénoncer mais c'est parce que c'est la même manière que nous on est tannée de recevoir des attaques on est tannée de recevoir du racisme on est tannée de se faire insulter on est tannée de se faire juger d'une autre manière parce que everyday is something else à chaque jour c'est quelque chose qu'on vit à chaque jour on a des affaires fait que ça se peut que comme tu fasses ce commentaire aujourd'hui puis ça passe pas crée c'est parce que j'en ai eu une tabarnak de semaine tu comprends-tu mais tu le sais pas parce que tu connais pas mon vécu puis mettons genre que là on a vu une bride de sa vie mais c'est que moi je te dis j'ai vu des affaires puis ça m'a choqué comment que les gens sont méchants avec Safia Nolin puis ça m'énerve parce que comme mettons ils disent comme de toute façon c'est une célébrité c'est pas comme ça que c'est la même chose que toi puis c'est comme ça ça veut dire que si demain je deviens Beyoncé ça veut dire que j'ai mérité tous les commentaires racistes qui vont être faits contre moi parce que moi de toute façon je suis famous puis comme genre je dénonce qu'est-ce qui me dérange le problème je pense que l'affaire c'est que les gens ont un problème vraiment comme précis avec Safia Nolin surtout depuis l'affaire de Marie-Père Mourin qu'elle a dénoncée je pense qu'elle a perdu beaucoup de followers mais c'est pas grave Marie-Père c'est comme la coqueluche du Québec tu sais c'était comme la préférée de tout le monde tellement que c'est la préférée malgré ça elle va revenir dans une émission tu sais c'est comme tu vois qu'il n'y a pas le white privilege je te dis si on fait une faute à la télévision du nom d'un journaliste d'un empereur asiatique on se fait renvoyer mais la fille peut genre être une agresseuse se faire dénoncer aller en thérapie comme mettons Julien aussi la fait c'est un petit message moi j'attends parce que s'ils les remettent it's gonna be funny parce que même mettons Eric Salvaille supposément il a été juisé non coupable ils sont guéris moi je te dis genre comme mettons moi je suis encore en train d'essayer de vivre du trauma genre de mémé moi-même à cause que ça date de l'esclavage une affaire qui est arrivée la semaine dernière ils se sont déjà guéris ben c'est ça l'affaire pis c'est comme t'sais comme j'avais vu c'était qui qui avait dit ça j'ai oublié qui qui avait dit ça mais c'est comme ah oui c'était Juliette d'un fois dans notre podcast elle avait dit genre ah mais t'sais tu sais que t'es pas obligée de faire ça dans la vie tu peux faire d'autres affaires comme parce que l'affaire c'est que la personne la victime va voir ta boule tête chaque jour dans la télé everyday we're gonna look at you c'est comme les gens c'est ça qui m'énerve parce que les gens on dirait qu'ils se mettent pas à la place des agresseurs parce que c'est comme on dirait pour eux c'est rien ah ben là ça fait c'est juste fait traiter de grosse vache dans son zoom pourquoi elle pleure pourquoi elle pourquoi mais ça c'est j'en sais pas avoir du sentiment parce qu'elle est plus vieille mais c'est surtout que j'essaie d'expliquer aux blancs j'en sais que c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais comprendre genre le stigma le sentiment qui vient avec le fait de te faire traiter de quelque chose à cause de ton origine à cause de ta culture tu comprends que tu ressembles ou pas mettons genre que moi genre genre j'ai pas l'air noir ou j'ai l'air dominique je sais pas tu sais mais si genre comme je te dis que genre ça me fait mal puis en plus on l'a vu dans sa story à Safia là que ça allait craquer genre comme elle était juste de l'expliquer ça le voit puis genre je me dis et genre je me reconnais tellement parce que même moi quand j'ai fait ma story j'étais pas capable d'arrêter de pleurer j'étais pas capable je ne voulais pas pleurer j'ai pensé à supprimer ma story parce que je ne voulais pas que les gens voient que je suis faible because that's all we are used to parce qu'on a pas le choix d'être fort parce que si j'étais faible puis que je pleurais comme mettons Marie-Pierre Morin Marie-Pierre Morin mes amis oui Marie-Chantal Marie-Chantal Toupin mais comme mettons je sais que j'en serais à terre parce que je ne serais pas capable de me relever pour toutes les micro-agressions les agressions les situations que j'ai à vivre à tous les jours fait que je vois comment les gens sont insensibles oh c'est le karma oh elle a cherché puis même l'animateur de Big Brother il parlait de Varda c'est comme oh la diva n'est pas satisfaite oh il n'y a rien c'est comme si le narrateur c'est ça le narrateur c'est l'animateur c'est Marie-Mé c'est ça mais non pas Marie-Mé Marie-Mé c'est l'animatrice le narrateur qui raconte c'est un gars qui dit comme cette semaine Big Brother mais tu sais j'encore qu'il parlait chaque fois que Varda il l'appelle la diva c'est comme si que tout le monde ils vont dire leur nom elle c'est la diva puis comme mettons c'est pas vendu parce qu'elle a une personnalité forte puis elle fait le show mais c'est comme si c'est amené négativement puis à cause de son divanesse qui fait qu'elle réagit comme ça c'est pas parce que comme mettons le propos de Marie-Chanta a été inapproprié c'est parce que c'est une diva puis elle réagit la narrative est contrôlée y'all need her comme vous avez legit besoin de Varda parce que sinon yo le bail est déjà plate si Varda serait pas là le backup serait été Richard Tinn puis Rita Baguel après ça c'est fini y'a qui mais ils vont dire qu'ils ont eu la diversité fait que c'est correct moi je te dis si Varda s'est fait éliminer non mais ça n'a pas rapport à la diversité c'est comme oui c'est bien beau mettre des célébrités mais yo vos gens sont plates comme Maxime Landry comme tu penses vraiment que les gens tu penses vraiment qu'ici y'auraient pas d'autres gens tu penses vraiment que les gens auraient regardé son émission les gens guys please don't lie to yourself don't be lying to yourself baby girl baby boy ok Camille yo on s'en fout de toi comme toutes les mounes sont plates comme vous êtes plates Camille en plus c'est Kevin qui l'aide à gagner son veto et tout puis elle l'utilise pas je dis comme là Kevin t'as travaillé pour rien mon gars parce que comme mettons tu as fini tout à fait comme oh wow puis bravo mon ami Kevin qui l'a trouvé puis je suis comme tu ne mérites pas fait comme arrête de brag aussi puis comme t'as même rien fait avec qu'est-ce que t'as gagné fait comme ça servit à quoi comme mettons Brandon disait j'écoutais la story de Brandon puis il disait genre comme Chris tu gagnes un droit t'es comme genre full content mais tu fais rien avec c'est quoi le but de gagner si t'es pour pas l'utiliser jamais puis comme à date y'a beaucoup eu de veto gagné pas utilisé puis on est comme mais hostie c'est plate puis moi j'écoute occupation d'oeuvre j'écoute Big Brother juste parce que je veux entendre qu'est-ce que les gens ont à critiquer de ce show-là parce que je n'écoute pas parce que c'est entertaining j'écoute juste parce que comme mettons ça reproduit tellement des scénarios sociaux problématiques ben oui beaucoup puis comme mettons genre la gang cool la gang pas cool comme mettons genre les personnes blancs surtout genre comme les hommes blancs hétéros hétérosexuels comme mettons genre en pouvoir François surtout genre number one et tout puis j'ai aimé la fait que Rita Baga Rita Baga a pas laissé le choix pour le transformer parce que c'est sûr que lui il se serait jamais proposé tu sais on le voit oh me suis pas rasé depuis tu sais mettons il essaie d'être macho non mais pour de vrai ça pour de vrai shout out to him parce qu'il a pris le temps il a même rasé sa barbe non c'est ça mais il aurait pu mais en fait je me dis si il aurait dit non ça l'aurait pas bien paru dans son image non plus tu comprends-tu fait comme mettons est-ce qu'il était tendance de le faire j'ai l'impression qu'il a fait comme ah fuck moi non non je pense que oui parce que pour de vrai raser sa barbe non moi j'ai dit ok non il est down pour de vrai moi j'étais down même Richard j'étais saisie Richard s'est sûr qu'il aurait fait il fait de l'impro c'est comme il est habitué de faire des personnages t'as raison t'as raison puis en impro moi j'ai déjà fait des garçons tu comprends moi genre mettons si un jour quelqu'un décide de me draguer moi je serais fucking down parce que je suis comme yo tu sais t'as raison c'est un personnage puis c'est mettons quand Rita donnait les cues justement aux deux garçons pour leur dire comme tu sais vous pouvez faire c'est non oh my god c'est exactement qu'est-ce qu'on fait quand on fait des ateliers d'impro on se donne des cues des personnages on essaie de battre des caractères donner des idées puis des filles puis j'étais comme il est dans son événement puis j'étais contente qu'il ait eu ce qu'il ait choisi lui parce que j'étais comme je savais qu'il allait le dead son personnalité tu comprends genre comme genre the woman that he was he was like flawless and like yo je te dis bon tu sais à un moment donné j'étais comme yo peux-tu twerk puis j'étais comme tu sais ça prend du monde qui root pour lui parce que je me dis non les gens l'aiment parce que comme les gens l'aiment mais pourquoi qu'on le montre pas parce qu'il est pas dans des alliances puis il fait de l'humour puis il fait ses affaires mais comme tu sais mais toi ils vont montrer ils vont parler la romance Nadeau Lisandre puis l'autre gars là tu sais je t'ai déjà dit on dirait qu'en même temps c'est comme si comme j'ai dit ils leur donnent le choix d'être là mais c'est comme fermez vos gueules on les a mis vos estides noirs vous a fermé tu vois tes estides gueules tu comprends c'est juste ça c'est juste pour like des putt d'homme puis c'est tout mais c'est comme c'est comme des tokens puis c'est ça que j'aime pas mais c'est tout on sait déjà tu comprends c'est pour ça que moi je suis juste comme là ok mais en même temps comme j'ai dit si Varda serait pas dans le show Richard Haysen Rita Bagga Kevin aussi il est quand même Kevin il est drôle il va lui mettre une doute dans la tête genre mais pourquoi tu veux éliminer Marie Chantal et elle est dans le gang ah c'est vrai je sais plus puis là c'est comme Kevin là il faut que tu aies une colonne dans un sens comme branche-toi ou branche-toi pas mais comme le fait que les filles sont comme on a le bac de Varda puis après là c'est comme ça peut flipper le épisode va sortir comme les gens qui vont écouter cet épisode là vont déjà savoir qu'est-ce qui s'est passé puis moi personnellement je le savais aussi parce que c'est sûr que je veux savoir comment ça finit mais comme je me dis je sais déjà comment que les gens ont voté qui a été éliminé cette semaine ça va en dire beaucoup sur le caractère des personnes puis il y a du monde que je connaissais pas puis ça va définir mon envie de les connaître ou pas ouais exactement tu comprends-tu genre exactement comme il n'y a pas de personnes qui vont les call out mais nous on les fucking call out mon calice mais pas de mentir à la base comme je t'ai dit tantôt tu sais moi j'ai vraiment un gros problème qu'ils ont osé laisser quelqu'un de raciste être dans une grosse tu sais vous donnez une grosse plateforme à quelqu'un de raciste à la télévision en ce moment pourquoi vous donnez une deuxième chance puis même tu sais je pense qu'ils vont venir ils ont parlé puis ils ont dit on veut donner une deuxième chance à Marie-Chantal Toupin mais je suis sûre que si ça aurait été le contraire jamais de la fucking vie ils allaient donner une deuxième chance à Varda c'est ça qui m'énerve là-dedans puis c'est comme vous donnez une chance à Marie-Chantal Toupin yo guys mais tu sais mets-toi Varda il y a fait ta part justement je vais vous lire d'autres propos racistes qu'elle a dit mais pendant que tu cherches genre comme ah t'as déjà trouvé ah c'était facile comme elle avait dit elle m'a menée il y avait quelque chose mais pas Écouillard qui doit rire au lieu de foutre tout ce beau monde hors du pays on doit avoir droit à une âme au Québec pour se défendre contre ces morons mais tu comprends-tu l'affaire c'est que comme mettons moi j'ai l'impression que en faisant Big Brother ils ont plus pensé à l'aspect spectacle aspect genre vu parce que comme ils disent yo je mets des noirs avec quelqu'un qui est raciste c'est sûr que ça fait un fucking show parce qu'il va y avoir du drama c'est sûr tu comprends-tu genre puis des fois c'est comme mais c'est pas juste les noirs ça c'était des gens musulmans tu comprends c'est comme elle est raciste ou quoi mettons je veux dire comme quelqu'un de raciste mettons si tu es capable d'être raciste envers un nord ça m'étonnerait que tu sois full intégrateur avec quelqu'un qui est arabe ou quelqu'un qui est asiatique ou quelqu'un qui est latino parce que comme mettons au final même si que sinon on va avec la hiérarchie mettons les théories de race on va y avoir hiérarchie genre on sait que tout le noir est en bas de l'échelle parce que c'est plus que tu es proche de la blanchité non il y a autochtones ben les noirs c'est quand même en bas de l'échelle c'est plus proche de la couleur parce que je ne parle pas vraiment de la culture je parle juste vraiment sur la couleur de peau c'est comme si je sais qu'il me donnait comme l'exemple c'est comme si son organisme avait le choix d'engager du monde justement pour être plus inclusif puis à la place d'engager comme des personnes de toutes les communautés ils ont dit comme on va engager genre quatre asiatiques pour comme couvrir genre le quota genre de minorité comme ça en est-il parce que c'est mieux d'avoir c'est comme si qu'il y a des catégories qui sont moins pires que d'autres mais comme tant qu'à discriminer on va prendre ça fait que comme mettons des personnes qui vont être issues de ces diversités-là qui ne sont pas nécessairement la majorité blanche eux aussi des fois ils vont avoir des biais parce que même nous les noirs entre nous on a des biais parce qu'on est comme en bas de l'échelle tu comprends puis comme ça se peut qu'une asiatique soit raciste envers les noirs ou comme mettons qu'un arabe mettons genre l'ordre du malaise qui a fait son commentaire raciste par rapport aux noirs et tout ça puis je suis comme tu peux faire partie d'une minorité puis discriminer puis je suis comme je trouve que c'est tellement facile blâmer Varda dans cette situation-là c'est tellement facile se débarrasser du problème qui est que comme mettons parce qu'elle elle dénonce elle chiale puis elle n'est pas d'accord avec qu'est-ce que quelqu'un agit puis c'est elle qui devrait se faire éliminer pour ça puis si elle élimine honnêtement il y a peut-être des chances que j'arrête d'écouter cette émission-là parce que moi au niveau de mes valeurs ça ne me rejoindrait pas parce que c'est comme mettons ils parlaient de David Côte-Gaudet c'est qui ça ? il n'y a aucun scénario que Marie-Chantal c'est qui David ? c'est qui David ? David Côte-Gaudet c'est qui qui disait la semaine dernière quand Emmanuel était mon patron puis qui disait que je ne veux pas mettre t'as pas écouté mais c'est parce que elle parlait de mettre Laurence puis contre Kevin puis c'est comme vous étiez équilibré parce que toi t'es fit puis elle fait comme on n'a jamais parlé du sport je ne m'entraîne pas je ne sais pas où est-ce qu'il a décidé que je t'es fit là mais comme c'était sa raison parce qu'il disait que c'était un duo équilibré puis c'est une affaire physique puis elle a été éliminée parce que Kevin était plus forte tu comprends-tu ? après c'était une situation de David Côte-Gaudet puis ils n'arrêtent pas de dire comme oh non 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 puis chaque fois tu n'as pas vu chaque fois que quelqu'un est éliminé la semaine d'après je ne suis pas d'accord finalement je ne suis pas capable de penser avec moi-même c'est parce qu'ils savent que la personne va écouter l'émission puis il va voir comment ils les ont parlé puis ils sont en mode genre comme maintenant j'ai d'amis là puis c'est inacceptable puis là j'ai Camille qui était comme full woman power moi j'attends juste leur pleur yo quelqu'un ici out Varda j'attends les motherfucking pleurs je suis juste waiting puis au moins pourquoi je suis tellement j'aimerais ça c'est juste parce que je sais qu'elle va venir pour eux hard comme il se doit parce que c'est comme les gens parce que Varda ça je l'adore puis je lui donne puis comme c'est pour ça que moi I'm happy and I'm proud to be a strong black woman dans le sens comme il n'y a pas de mal à être forte puis comme en mode attaque genre lui qui m'a attaqué m'a pas protégé j'ai le droit de me défendre puis je suis pas une mauvaise personne parce que mettons je vais aller dénoncer tu comprends puis je sais que elle si elle s'est éliminée faire François gagner faire François gagner le prix je sais qu'elle va tout pousser pour que la personne qui gagne ça soit pas quelqu'un mais non parce que je pense que la personne qui gagne c'est eux qui choisissent non non c'est comme les personnes qui sont éliminées qui vont aller ensemble discuter pour dire c'est qui qui veut gagner entre les deux personnes qui vont rester au final oh nice c'est ça puis je me dis genre hey Varda là si elle s'est éliminée je te dis vas-y fort moi je te bac vas-y fort moi c'est pas François mon problème dans tout eux c'est qui c'est qui ton problème numéro un c'est Marie-Chantal Toupin c'est number one like I can't I can't deal with that genre j'arrête pas de réputer parce que genre viens pas qu'ils ont osé mettre quelqu'un qui a dit autant de propos yo elle a été renvoyée comme elle était ils l'avaient engagée pour un animatrice comme si quand elle a eu plein de propos racistes comment que Alexane aurait dit ils font ça pour le cloud oh ben of course of course mais c'est juste que comme je comprends juste pas genre comment ils pensent puis ça approuve trop le white privilege à 100 000 à l'heure parce que c'est comme ok parce que je pense Marie-Chantal Toupin quand tu vas il n'y a même pas d'IG il n'y a même pas d'Instagram je pense qu'elle s'est enlevé un peu des réseaux sociaux depuis justement tous les propos racistes qu'il y a eu contre elle parce que le truc c'est que quand il y a beaucoup problématique they need a safe place to be racist to do their thing fait comme mettons genre si elle sait que comme oh ben les gens vont me critiquer sur ça je vais juste pas voir le message des gens puis je vais continuer à être moi-même fait que c'est plus pour elle c'est plus simple de tout suprimer ses réseaux que d'essayer de changer puis de s'éduquer genre tu comprends puis pour revenir genre justement parce que comme je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais tu sais on a parlé beaucoup de problématiques puis tout ça puis je comme tu sais c'est pour des raisons comme ça aussi que c'est important que pendant le mois de l'histoire des noirs qu'on ne se mette pas de pression parce que même nous dans le podcast c'est le premier épisode qui sort pour le mois d'histoire des noirs on était comme oh my god est-ce que genre on devrait parler de sujets comme de white guilt white savior bla 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 puis on est comme mais tu sais on n'a rien à prouver parce qu'on est black every day every day man on parle de ces sujets là every day fait que nous c'est vraiment juste de vous rappeler puis de promouvoir le black history month the blackness toutes les autres invités que vous allez voir tu sais on va pas rappeler peut-être que c'est le black history month puisque vous le savez mais vraiment comme followz-nous sur notre page puis vous allez voir puis comme restez à l'affût sur nos réseaux sociaux puis comme c'est ça l'affaire c'est que tu sais vous avez l'opportunité pendant ce mois-là soit de rien faire ou soit genre d'aider la communauté puis tu sais tu te demandes souvent oh comment que je peux aider comme que j'ai dit tantôt go buy black go buy black paypal c'est mettons genre partage des affaires de personnes noires faites tes recherches prends des screenshots paypal comme paypal puis aussi peut-être j'en vais écouter nos anciens épisodes on a parlé de comment être un allié on s'est dit est-ce qu'on peut recréer des contents pour aborder le même sujet mais on est comme guys on vous fait confiance pour vous éduquer parce que at the end of the day on n'est pas payé pour faire ça on fait ça parce qu'on aime notre communauté puis parce qu'on a un coeur puis c'est quelque chose qui nous tient puis en fait ça nous coûte de l'argent d'être ici mais on continue de le faire parce que we want things to change fait comme at the end of the day if you look in the show you are supporting black people so like like that video puis comme mettons partage aussi ça peut aider va écouter plus de content mettons j'en t'es pas habitué d'écouter de follow des personnes qui sont noires fais des petites recherches inbox nous à la limite c'est pas qui follow on va te le dire qu'il y a des personnes noires qui méritent d'être connues sur notre plateforme on va essayer de mettre de l'avant genre comme la beauté la richesse de la culture de black culture of black people so like informez-vous j'en suis à l'écoute if you're black you don't have anything to prove t'es pas obligé tu peux autant genre comme faire plus d'initiatives comme que tu peux ne pas le faire comme c'est correct parce que it's ok you've been through a lot and we know we've been through a lot we're black too puis genre c'est correct puis comme c'est pas une question de se mettre de la pression c'est pas moi qui est là pour nous mettre de la pression parce que parce que guys oubliez pas que comme être black c'est chaque jour on a juste le black history month ok moi pour de vrai personnellement ça devrait être toute l'année of course mais tu sais on a un mois pour comme plus mettons promouvoir célébrer tout mais tu sais faut pas faire semblant non plus moi oubliez pas d'éduquer aussi vos amis non black c'est comme faut pas qu'ils sont là puis qu'ils supportent juste quand c'est le black history month quand c'était le black life matter ça c'est everyday support us like do something genre partager la page partager qu'est-ce que tu sais c'est comme c'est juste un minimum parce que at the end of the day you will do it for the brand that you don't even know the people that you don't even know that don't know you that don't care about you pis comme mettons genre quand tu vois que comme il y a des gens de sa propre communauté déjà que nous on a même pas nécessairement de plateforme qu'on peut genre tu sais mettre ça de l'avant genre comme tu sais this is what we're asking c'est ça que ça veut dire justement support black people black community aller écouter des vidéos youtube des personnes noires ça n'a pas rapport vous aimez le make-up pourquoi vous écoutez juste des make-up de blanc parce qu'at the end of the day make-up is make-up mais non mais mettons ton eye shadow on veut pas mettons le riz ça dépend oh moi j'ai jamais allé écouter des vidéos de make-up blanc moi j'ai déjà écouté des vidéos de make-up blanc parce que genre je vais apprendre à faire le eye shadow mon point c'est plus dans le sens comme mettons there are so many ways to do little actions il y a tellement de façon mettons genre moi j'écoute j'ai fait des vidéos que j'essaie des vêtements pas besoin ma couleur de peau a pas rapport oui là-dedans mais moi je dois toujours chercher mettons for the skin woman parce que je peux pas regarder le make-up des blancs mais non mais je comprends ton point c'est plus dans le sens au niveau aussi des brands parce que comme il y a des brands que comme en plus j'en parlais justement à mon copain puis je lui disais comme il y a des brands que comme mettons quand que nous on est noir puis qu'on essaie de le mettre sur nous ça paraît pas parce que c'est pas fait pour notre complexité puis genre ça I agree with you Andrew puis c'est vrai que j'écoute pas nécessairement beaucoup de vidéos de blanche mais je parle pour du maquillage mais comme mon point c'est plus dans le sens que comme mettons il y a des affaires que color don't matter for those things genre de la même façon que tu peux écouter quelqu'un qui fait des ongles genre de blanc mais tu peux écouter quelqu'un qui fait des ongles de noir aussi c'est juste comme mettons faut que ça devienne une norme genre comme t'sais genre comme que Nicolas Wett a dit c'est comme à partir du moment qu'on calcule pas que oh est-ce qu'on a été golcotta est-ce que j'ai fait ma bonne action comme il y a un poste que j'ai vu qui c'est comme c'est la réalité c'est comme genre oh I broke up with my black boyfriend and I dislike the Black Lives Matter page because genre parce que t'sais mettons il y a casse avec le centurum fait qu'il n'aime plus le Black Lives Matter je pense que c'est comme très performatif puis moi je trouve que l'année 2020 a été une année grosse en performance en fait que comme mettons les gens sont comme on est contre les agresseurs on est contre le racisme on a eu tout 2021 arrive bloup ok nouvelle année on recommence puis on reprend les mêmes personnes puis j'étais comme genre like if you're trying to make a change do it for real moi genre hypocrisy shit I don't fuck with that I don't like that we don't fuck with fake shit ok do not fuck with fake shit genre ça me dérange même pas que tu me dises yo je suis raciste big time tu es comme yo on va peut-être avoir une conversation puis genre peut-être qu'à la fin tu vas partir tu vas quand même avoir tes opinions ça va me faire plaisir ça c'est un big problem parce que moi pour de vrai l'affaire c'est que puis en plus ça je blague tellement toujours de ça avec ma mère whatever et tout moi je préfère mille fois mettons que quelqu'un vienne devant moi me dire est-ce que quelqu'un de hypocrite don't do this don't moi je trouve ça c'est un exemple parce que comme mettons en général c'est pas une invitation à dire le n-word parce que c'est jamais accepté by the way parce qu'il y a du monde qui va le souligner just in case c'est dit qu'au moins quand tu sais que quelqu'un est raciste t'es comme bon ok mais je comprends ce que tu veux dire parce que we used to it we used to it c'est comme si mettons genre moi genre c'est comme si il faudrait que je prenne pour la queue que tout le monde est raciste jusqu'à ce qu'ils me prouvent qu'ils sont pas racistes puis je suis comme ah t'es pas raciste nice comme tu peux être mon ami tu comprends-tu parce qu'à des moments on a tellement des attaques Saka a été dans son cours le matin est-ce qu'elle pensait vraiment devoir se préparer mentalement à être traité d'aussi d'arabe puis d'aussi de profil d'aussi de l'aide je sais pas là t'sais c'est comme si comme mettons faut qu'on ait des barrières des protections faut qu'on se protège mais après quand on est trop fort on est des méchants parce qu'on est des bourreaux puis comme mettons genre je dénonce je suis méchante parce que je dénonce like guys come on like if you believe that you have issues and you need to go watch the video sur le white fragility parce que hello wake up pour finir comme si vous avez un problème avec les gens qui dénoncent qu'est-ce qu'ils subissent dans la vie qu'ils subissent qu'est-ce qu'ils subissent dans la vie c'est ta mère va te corriger you are the problem ok fait que tous eux qui dénoncent le racisme qui dénoncent n'importe quoi que tu dénonces que toi tu te sens pas à l'aise que t'aimes pas que tu subis par rapport à qu'est-ce qu'on fait par rapport à toi it's ok it's normal it's ok guys moi je vous pousse tout le monde chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo ou qui écoute en ce moment dénoncer c'est important de parler d'avoir une voix sinon on n'aurait jamais de changement comme parler à vos boss mettons dans le milieu de votre travail mettons il y a du monde qui font des affaires t'es white ça te concerne pas mais tu sais que comme ça a pas été génial correctement pose des questions je disais qu'est-ce qui a été fait est-ce que vous avez eu une formation anti-raciste comme mettons pour Lucas Malagang genre comme tu sais il y a du monde qui sont comme ah ben c'est le karma pour ça même si qu'elle aurait été genre une assassine mettons ça justifie quand même pas que quelqu'un va prêter genre des commentaires inappropriés à ta culture parce que c'est disrespectful it's not like genre c'est pas bon pour le vivre ensemble c'est pas genre human like c'est comme c'est nocif pour comme la société so like stop doing that shit like for real stop genre stop tu comprends-tu genre juste arrête mais il y en a qui comprennent ça il y a personne qui bénéficie de ça ce que ça fait c'est qu'il va y avoir des personnes comme nous qui vont continuer à dénoncer puis il va y avoir d'autres personnes comme Marie-Chantal qui vont continuer à dire des propos pas corrects pour être acceptés puis je suis comme c'est donc bien difficile de faire le choix d'être antiraciste il y a tellement de problèmes il y a tellement de problèmes mais pour de vrai comme vraiment pour finir pour de vrai je veux vraiment vous inciter à dénoncer puis même si que le problème par rapport avec vous comme moi je suis vraiment quelqu'un qu'il y a une injustice qui se passe devant moi je vais quand même aller défendre la personne je vais quand même aller dénoncer c'est important moi je veux vraiment que pour vous laisser sur cette note là comme dénoncer c'est important moi je veux juste une dernière affaire aussi parce que je vais laisser sur une note aussi mais dans le fond je vais juste faire un commentaire par rapport à l'UQAM parce que donc tu sais mettons dans toute cette situation là moi après la fin de sa fin ma conclusion que j'ai eue c'est que l'UQAM fait le choix de ne pas être antiraciste pourquoi parce que quand on voit le fait qu'ils ont été capables de monter une session en ligne en l'espace de gens même par un mois ils ont tous flippé comment ça fonctionnait les profs tout le monde s'est adapté real quick puis quand que moi je dis je veux que les professeurs soient formés je veux que le N-word soit banni je veux que comme mettons que la politique justement qui date de 1995 sur les relations inter-ethniques un terme qui est même plus approprié nécessairement mais genre je veux que ça change là comme dit que ça va prendre deux à trois ans puis ça va dépendre du CA puis d'administration c'est là que je me dis when we talk about like the un white privilege cette réponse-là c'est une réponse de white privilege parce que they can do it puis quand que comme mettons on parle d'être anti-raciste c'est de faire le choix de ne pas tolérer que ce genre de choses arrive moi quand j'ai parlé aux doyens j'ai dit que comme mettons si vous ne mettez pas quelque chose en place d'autres personnes vont revenir des situations que moi j'ai vécues puis genre moi j'ai été traumatisé je suis encore en train d'essayer de guérir puis vous permettez que ce genre de choses arrive puis de ce fait quelques mois après Safia a eu la même histoire j'invite juste les gens à prendre conscience que comme c'est comme chacun de nous qui joue un rôle dénoncé si vous voulez taguer l'UQAM pour leur dire de faire action do it whatever you have to do but like no justice no peace no justice no peace period justice c'est comme la petite affaire vite vite plus positive que je voulais juste ajouter d'enfants pour like black women black men black excellence si vous êtes tannés d'écrire sur Google pour black people ouais ouais c'est ça sur Pinterest désolé si des fois on a des styles de cheveux whatever et tout vous êtes tannés de l'écrire ben il y a une nouvelle application ça s'appelle melanin terrorist fait que M-E-L-A-N-I-N-T-E-R-E-S-T so it's for black people so you can relate c'est le plus facile fait que je vous donne un petit truc quoi puis aussi si jamais vous êtes un brand qui est black puis you're trying to promote yourself puis dans le fond tu veux de la visibilité gêne-toi pas inbox black girl from Laval send us things on va les montrer on va te faire de la publicité tu vas voir tu vas être riche en tabarnak bon on n'est pas riche nous non non mais de ça c'est comme on peut pas vous promettre ça parce que nous autres on n'est pas encore rien bon on va en parler en tabarnak par exemple on essaye d'être riche avec le people puis ça marche fait que c'est pour ça que guys donnez aussi j'ai un peu qu'on puisse produire d'autres épisodes parce que comme without you we cannot do it it's a lot of money but still thanks for the support guys pour tous eux pour l'instant les épisodes qu'on a en ce moment c'est vraiment grâce à vous oui je dis qu'on n'est pas riche mais on est riche on serait pas comme ça vous c'est ça on est riche en support on est vraiment riche en support il y a beaucoup de gens vous nous supportez vous nous écrivez souvent chaque jour vous nous taggez nous on aime ça fait que ça nous fait vraiment plaisir puis aussi je pense qu'on a aussi mis la plateforme Facebook plus de l'avant fait que si jamais ça auteur de nous suivre sur Facebook maintenant genre comme là on est vraiment à notre affaire puis on travaille vraiment fort pour que la session la session la saison prochaine soit vraiment top notch so stay tuned also cause there is new shit coming il faut qu'on le dise aussi puis c'est ça là fait qu'aussi aux guys je voulais juste faire un petit quelque chose les gars vous pouvez nous follow vous savez pas on checkait nos trucs puis c'était juste des femmes qui nous écoutaient on a fait un épisode pour les black men on a plus de femmes mais il y a des gars mais c'est pas ouf les femmes mais je sais que mettons moi dans mes amis je sais que comme ils écoutent les émissions avec leur chum mais c'est ça j'ai dit les filles écoute l'émission avec ton chum force-le à l'écouter avec ça parce que they need to be educated too parce que comme mettons we need to protect black women we need to protect black women we need to protect black women genre j'ai vu un truc passer hier pour faire un lien mais c'est juste j'ai vu quelqu'un passer qu'il y avait un footballeur genre de la NHL qui justement a failli tuer l'ensemble il était en train de se faire poursuivre parce qu'il a agressé sa blonde parce que sa blonde ne voulait pas genre se bow down genre se prosterner devant lui comme like what the fuck et genre la fille c'est genre comme je sais pas c'est quoi son origine mais she's black mais les footballeurs souvent il y a à chaque peut-être un mois deux mois trois mois peut-être bon j'ai amusé dans les statistiques il y arrive souvent des affaires parce que il y a beaucoup de tu sais quand ta tête frappe souvent mais il y en a comme je sais pas si vous avez vu le film de Will Smith ben c'est ça il y a beaucoup de problèmes mentaux mais même à ça c'est comme mettons on va chercher de l'aide à la place de se tuer parce que comme mettons dans cette histoire là dans cette histoire là c'est que il a essayé de tuer la femme parce que la femme disait non qu'elle voulait pas puis il a laissé la femme pour morte puis il a été faire son shake puis boire du jus comme si avec le cadavre avec le cadavre et tout puis la fille elle c'est que pourquoi qu'elle est pas morte parce qu'elle a fait semblant de pas bouger pour que le gars abandonne puis arrête d'essayer de le tuer puis après elle a couru pour essayer de se partir de là pour ce truc puis après on a des photos de before and after puis sa face est toute défigurée parce qu'elle s'est faite genre tabassée en tabarnak par son tuant blanc puis parce qu'elle voulait pas se prosterner puis des fois tu sais il y a des gens de fétichisme j'en dis à la ségrégation liée au racisme comme guys c'est non il y a beaucoup de questions qu'on se demande par rapport à ça parce qu'après comme justement il a vu qu'elle était pas morte il a dit oh my god je pensais qu'elle était morte t'es encore en vie puis il a juste continué comme si d'un été puis à quel point les gens sont crazy and like a black woman is not value c'est comme si on est tellement pas valorisé que c'est important mettons Varda c'est une femme noire aussi genre comme c'est important de valoriser la femme noire parce que on vit beaucoup de chiette on ne s'aime pas on nous apprend à nous détester notre couleur de peau nos cheveux qui qu'on est on a toujours un problème on peut pas s'affirmer on vit des injustices on peut pas parler parce que sinon on est trop agressives on est toujours méchants comme guys genre si t'as fini d'écouter l'épisode va donc écrire à quelqu'un qui est noir puis envoie lui une femme noire en fait envoie lui du love because we need that shit je pense que chaque jour tout le mois de février faites ça c'est ça genre envoyez du love à une personne genre dites-le pourquoi que vous les écoutez partagez repostez ces personnes-là taggez-les comme because it help because like we need that support parce que c'est pas la société c'est pas TVA Nouvelles c'est pas François Legault qui va nous le donner puis sur ce on va vous souhaiter quand même un bon confinement ouais on continue de suivre les règles guys les masques purelles couvre-feu fait que merci d'avoir écouté cet épisode guys stay beautiful stay strong puis genre bye black puis comme do something anything puis if you're black you don't have to do something no pressure because you've been black all day baby ok sur ce bisous 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 coeur coeur mouah 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 mouah